Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique spéciale Keynote 2013 qui a eu lieu hier le mardi 10 septembre 2013. Dans cette vidéo nous allons parler d'un des deux nouveaux iPhone d'Apple. Hier soir la Keynote d'Apple avait lieu à Cupertino, la maison de la pomme. La conférence commençait à 18h45 mais c'est seulement à 19h45 que le précieux a été présenté, le tant attendu iPhone 5S. Comme d'habitude il y a eu beaucoup de rumeurs avant cette présentation. On va voir que 90% de ces rumeurs ont été officialisées. Pour ce qui est du design, pas de grande nouveauté à noter, il reprend le design de l'iPhone 5. Petit changement à noter, le carré du bouton a disparu, il est désormais neutre, tout simplement noir, mais ce bouton on va y revenir plus tard. Et l'autre changement avait déjà fuité sur le net, et oui ça fait partie des rumeurs, la nouvelle couleur. En plus de l'ardoise et du blanc, il existera désormais l'iPhone or, la couleur, pas le matériau. Et je vous le donne en mille, cet iPhone s'appelle l'iPhone gold. Voilà pour le design, on passe maintenant à l'intérieur du smartphone, et vous allez voir qu'Apple a mis le paquet. Vous trouviez l'iPhone 5 rapide, vous n'allez pas voir passer l'iPhone 5S. Avec un tout nouveau microprocesseur A7 en 64 bits, ce qui est une première pour les smartphones, le nouvel iPhone se veut 56 fois plus rapide que l'iPhone de première génération, et bien entendu il est rétro-compatible 32 bits. Cette nouvelle puce A7 est deux fois plus rapide que la précédente, ce qui permet au smartphone de faire tourner plus d'applications en même temps, ou encore des jeux qui demandent beaucoup de performances, comme on a pu le voir, avec Infinity Blade 3 qui a été présenté en vidéo lors de la keynote. Mais ce n'est pas tout, car à l'intérieur de ce processeur se trouve une autre puce, qui s'appelle M7, et qui gère en continu la mesure de données, l'accéléromètre, le gyroscope, la boussole, tout en libérant le processeur, pour pouvoir faire tourner d'autres applications pleinement. Et pour l'autonomie, Apple nous promet 10 heures en 3G, 4G, 40 heures de musique, et 250 heures de veille. Ce n'est pas un corps extraordinaire, mais ça a le mérite d'être mieux que pour l'iPhone 5. L'appareil photo, maintenant, il embarque une lentille proposant une ouverture focale 2.2, un capteur de 8 mégapixels à l'arrière, et de 1,2 mégapixels à l'avant. iOS 7 a été optimisé pour ce capteur, et réglera automatiquement la balance des blancs et l'exposition sur une plage dynamique à 15 zones d'exposition, et choisira ensuite la meilleure. Le flash utilise désormais 2 températures d'exposition pour ne pas dénaturer les couleurs, la stabilisation automatique des images est également au rendez-vous, ainsi qu'un mode où des photos sont prises à très grande vitesse, jusqu'à 10 photos par seconde. Et pour finir, le gros point fort de cette pellicule, en HD 720p, la vidéo disposera de 120 images par seconde, c'est juste extraordinaire. Maintenant, la grosse nouveauté de cet iPhone 5S, qui d'ailleurs faisait partie des rumeurs annoncées sur le net, je veux bien entendu parler du capteur d'empreintes digital. Dissimulé sous le bouton Home, ce capteur d'empreintes disposant de 170 micro d'épaisseur, d'une résolution à 500 ppi, et d'une lecture à 360 degrés, vous offrira une très grande sécurité. Fini les mots de passe basiques, que ce soit pour déverrouiller votre iPhone, ou pour faire des achats sur le store, vous n'aurez plus qu'à poser votre iPhone sur le bouton Home. Et enfin, ce que vous attendez tous, la date de sortie et le prix, c'est aussi ce que vous redoutez un peu, et vous avez bien raison, puisqu'en France, ce bijou technologique vous coûtera 699€ nus, pour la version 16Go, 799€ pour 32Go, et 899€ pour la version 64Go. On n'a pas encore le prix des opérateurs avec les forfaits, mais ça va venir. Et enfin, il sera disponible en précommande à partir du 13 septembre, et disponible à l'achat en France le 20 septembre. Voilà, c'est terminé pour cette présentation, je vais maintenant vous donner mon avis avec les plus et les moins. Et on commence avec les moins, bien sûr, on commence par le prix, effectivement, c'est excessivement cher, mais on est habitué avec Apple, on est habitué, c'est du haut de gamme, et puis bien sûr, c'est aussi la société qui veut ça. Deuxième chose qui m'a vraiment déçu, c'est l'appareil photo, le capteur fait toujours 8 mégapixels, il serait peut-être temps de changer, et puis je ne vous parle même pas du capteur de la face avant, qui fait seulement 1,2 mégapixels. Autre point qui m'a déçu, et contrairement à ce que disait la rumeur, Apple n'a toujours pas cédé au NFC, ne l'a pas inclus dans son appareil, et quelque part, ce n'est pas étonnant, puisqu'Apple n'aime pas trop prendre la technologie des autres. Quatrième et dernier point, vous vous en doutez, c'est l'autonomie, même si elle a été améliorée malgré les nouvelles technologies, ça reste insuffisant. Et on termine avec les plus. Premièrement, l'iPhone Gold, je le trouve magnifique. Deuxièmement, le nouveau microprocesseur 64 bits et la puce M7 nous offriront une rapidité à toute épreuve. Troisièmement, le double flash pour une exposition plus naturelle. Quatrièmement, la stabilisation automatique. Cinquièmement, le mode rafale. Sixièmement, 120 images par seconde 720p, c'est juste énorme. Et dernièrement, vous vous en doutez, le capteur d'empreintes digitales, plus sécuritaire et surtout beaucoup. plus pratique. Voilà, j'espère que cette vidéo qui est désormais terminée vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter en me disant ce que vous pensez de l'iPhone 5S. Est-ce que vous pensez d'Apple ? Dites-moi vos plus, vos moins, ce que vous aimeriez voir sur un prochain iPhone. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la prochaine présentation de l'iPhone 5C qui a aussi été présentée lors de la keynote et pour voir bien d'autres chroniques high-tech. Merci à tous, je vous souhaite une bonne journée. C'était Léo D'œuf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous. Merci à tous.